Je suis très content que vous soyez présente à ce midi-tick un peu spécial ici parce que nous accueillons Tania Brouillard de Nanomonks, donc c'est un immense honneur et un privilège, un plaisir toujours de l'accueillir. Vous allez voir, elle est de la constellation de l'ours, donc elle va vous faire ici une belle présentation sur toutes les possibilités pédagogiques qu'offre cet outil qui est pour moi un coup de cœur également. Donc oui, sans plus tarder, je vais justement laisser la parole à Tania Brouillard de Nanomonks qui, elle, va vous présenter cette belle ressource numérique à laquelle nous sommes abonnés au Centre de services scolaires des Hauts-Cantons. Donc, pour ce qui est des abonnements, vous allez retrouver sur notre portail intranet un formulaire de demande de licence. Donc, tout simplement, remplir des informations, puis je vais vous envoyer comme ça une licence qui va être attribuée à votre classe. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Tania. Merci beaucoup, Cassandre, c'est vraiment gentil, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là ce midi avec vous pour vous donner un meilleur aperçu de ce qu'on peut faire avec la constellation de l'ours. C'est un produit québécois développé à Montréal, donc qui est vraiment parfait, dans le fond, pour travailler autant le français, l'univers social et même, je vous dirais, le programme d'éthique et culture religieuse dans certains aspects de celui-ci. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner, dans le fond, le goût de l'essayer. Donc, je vais vous montrer des membres qui ont été créés, des défis qui ont été créés dans le jeu. Ils ont été créés par moi, pas par des enfants, mais on peut voir les possibilités parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Donc, je vais vous montrer des défis, je vais vous montrer comment fonctionnent les bases, dans le fond, de la constellation de l'ours, qui est composée de deux plateformes. Qui est composée d'un site web pour les enseignants et qui sert, dans le fond, à gérer son groupe, gérer les défis, la correction et du jeu en tant que tel, qui est téléchargé sur les appareils. Vous êtes super chanceux au centre de services des Hauts-Cantons, puisque tout est déjà installé. Donc, quand vous faites la demande, c'est facile pour vous de faire, dans le fond, de commencer à travailler avec la plateforme et qui est installé, dans le fond, sur les appareils, le jeu, sur les appareils que les élèves vont utiliser en classe. On s'adresse à un public du primaire et aussi du premier cycle du secondaire. Donc, de la première année au secondaire 2, je vous dirais que la plus grande partie de nos utilisateurs se situe à partir de la deuxième année jusqu'à secondaire 2. On a quand même pas mal d'élèves à ce niveau-là, puisque c'est sûr que c'est plus facile lorsque les élèves sont capables de manipuler un clavier et qu'ils sont à l'aise aussi avec les outils informatiques. Mais on a quand même des utilisateurs à la maternelle et aussi en première année, parce qu'ils peuvent commencer tranquillement, pas vite, à écrire des mots ou même composer des univers et les raconter verbalement. Donc, l'utilisation du jeu est très, très libre. Nous, on propose des exercices qui sont disponibles sur la plateforme, mais il faut que vous sachiez que vous pouvez l'adapter comme vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer, je vais partager mon écran et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais couper ma caméra pour faciliter la chose. Et je vais partager mon écran ici, ça ne sera pas long. Donc, voilà. Première chose à faire, c'est de faire, si vous avez le goût de l'essayer, c'est de faire la demande à Cassandre pour obtenir un abonnement. Une fois que vous aurez fait ça, il s'agira de créer votre compte et de vous connecter. Ce que vous voyez présentement, c'est le site Internet qui est la plateforme qu'on appelle Enseignant. Donc, vous n'avez qu'à entrer vos informations. Je les ai préenregistrées. Et vous arrivez sur la plateforme qui vous permet de gérer tout votre groupe. Je ne vais pas vous montrer en détail tout de suite ce qu'il y a à faire ici. Ce que j'ai le goût de faire, c'est de vous montrer le jeu. Donc, je vais démarrer le jeu sur mon autre écran, puis je vais l'amener sur mon écran ici où je fais la présentation. Ça se peut qu'il y ait un petit peu de délai, étant donné que je présente en même temps que je joue, et ce à cause d'un ordinateur qui prend de l'âge. Donc, vous pouvez m'excuser si parfois il y a du délai. Donc, ce que vous voyez là, c'est le jeu sur lequel, dans le fond, les élèves vont faire des travaux d'écriture essentiellement. On a aussi des exercices de lecture, donc qui sont des univers que les élèves vont parcourir. Je vais vous montrer le plus en détail pour que vous ayez une meilleure idée. Donc, des univers que les élèves vont parcourir, dans lesquels il y a des textes et qui sont accompagnés d'un questionnaire qu'on peut télécharger, imprimer, et avec lequel, dans le fond, les élèves vont pouvoir travailler pour travailler la lecture et aussi la grammaire. Donc, exercices d'écriture, exercices de lecture, et on en a aussi qui sont déjà pré-créés en univers social et en ECR. Donc là, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai intégré mes élèves à mon groupe, je vais leur demander de se connecter. Donc là, je vais rentrer mon identifiant et mon mot de passe. Et ce qu'on veut, nous, essentiellement, le but du jeu, c'est de donner le goût aux élèves d'écrire. Et ce, sans qu'il y ait nécessairement de petites étoiles ou d'étapes ou de niveaux à passer, nous, ce qu'on veut, c'est de la motivation intrinsèque. Donc, ça, on l'obtient, dans le fond, par le fait qu'une fois que les travaux d'écriture sont terminés, ils vont pouvoir être partagés au sein de votre groupe et même au sein de la communauté élargie. C'est-à-dire, s'il y a d'autres groupes dans votre école qui travaillent avec la constellation de l'ours, les parents, les grands-parents. Donc, c'est sûr que pour un élève, lorsqu'il va faire un travail d'écriture, il ne va mettre plus d'effort s'il y a des gens qui vont le lire, qui vont apprécier son travail, que s'il est juste remis sur le coin du bureau de l'enseignant et il va avoir une note et c'est terminé après ça. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on veut qu'on travaille. Donc, on allie, dans le fond, la création d'univers et de textes pour donner le goût à l'élève d'écrire et aussi que ça se poursuive tout au long de son parcours scolaire. Donc, je reviens au jeu. Une fois que vous entrez sur la plateforme, l'élève, ce qu'il va faire, il va se créer un avatar, donc la troisième tuile à votre droite, et il va se créer un petit personnage qui va le représenter. Ce personnage-là, il va servir à visiter, dans le fond, les mondes qui sont publiés, ce que je viens tout juste de vous expliquer, et qui va pouvoir servir à parcourir les mondes et à lire les textes qui sont inscrits dedans. L'élève, il peut se représenter de façon très loufoque, très drôle ou encore très concrète. Donc là, par exemple, c'est moi, mais là, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on peut changer l'aspect de notre peau, mettre la couleur de peau qu'on veut. On peut mettre aussi des cheveux, une chevelure différente. Là, c'est l'Halloween. On pourrait mettre des déguisements d'Halloween, son envie. Et puis ça, c'est modifiable, là, n'importe quand. Donc, l'élève, il va pouvoir, tu sais, par exemple, je vais mettre un petit chapeau de sorcière. Donc, il peut le modifier à chaque session qui va dans le jeu. Ce n'est pas un problème. Et puis là, je vais me choisir un costume de sorcière, parce que là, j'aurais bien envie de, tiens, allons-y avec celle-là. Je peux passer trop de temps. Et puis, si je suis une sorcière, bien, je vais mettre une baguette magique. Voilà. Alors, c'est plus, en tout cas, on va y aller comme ça. Une fois qu'on a terminé de rendre l'aspect à notre avatar, eh bien, on sauvegarde. Et c'est moi, dans le fond, en jeu, qui va pouvoir parcourir les mondes de mes amis, les mondes de mon groupe. Je reviens au menu principal. La deuxième tuile que vous voyez, qui est mon groupe, bien, ça, dans le fond, ça représenterait, en réalité, votre classe et tous les élèves qui sont dans votre classe et pour lesquels vous avez créé des comptes. Donc, ce qu'on voit là, bien, c'est les différents élèves. Et il y a des petites pastilles ici, si vous voyez, en haut à droite de chaque élève. Ça, c'est le nombre de textes qui ont été publiés. Et si je clique, par exemple, sur Julie B, bien, je vois qu'elle a un texte de publié. Il pourrait en avoir 20, là. Et c'est en cliquant ici qu'on peut venir. Et là, ce n'est pas un monde qui est très, très élaboré. C'est juste pour vous donner un peu une idée de la dynamique. C'est comme ça qu'on va aller visiter un monde qui est publié. Donc, là, on a Julie. Ça, c'est son avatar qui nous accueille dans son monde. Et au départ, bien, on a un petit message de Julie. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que ça, c'est moi. Vous voyez, j'ai mon petit personnage avec mon chapeau de sorcière. Bien, je peux aller, si je clique à l'endroit où je veux amener mon personnage, bien, je peux venir lire des petits filataires au-dessus des personnages. Donc, je peux venir cliquer et lire les textes qui ont été rédigés. Donc, je vais sortir. Je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure, des beaucoup plus élaborés, des mondes. Là, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qu'il y avait dans le menu Mon groupe. Et le troisième menu, qui est dans le fond le menu principal, c'est mes défis. C'est là qu'on va retrouver ce que vous avez créé pour vos élèves. Donc, des travaux d'écriture, des travaux aussi, vous pouvez, à la limite, créer des travaux de lecture. Ces défis-là, vous pouvez les créer par vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez transposer des exercices d'écriture que vous avez probablement, que vous faites déjà faire par vos élèves en classe. Et ou, allez choisir dans notre défi, dans notre catalogue de défis. Je vais vous montrer tout à l'heure où on va et comment faire ça pour pouvoir les intégrer dans le jeu. Donc, quand on entre ici, vous voyez sur le côté à gauche, il y a des pastilles de différentes couleurs qui vont représenter, dans le fond, le niveau d'avancement de mon défi. On a des défis nouveaux. Donc, dans le fond, l'élève verrait qu'il y a, sur ce travail-là, il doit travailler sur la soirée d'Halloween. Ensuite de ça, j'ai des travaux qui sont en cours, que j'ai déjà débutés. Moi, j'en ai plusieurs parce que c'est mon compte de démonstration. Les travaux pour qu'ils puissent faire la correction. Les travaux que j'ai besoin de retravailler. Donc, j'ai des fautes à corriger. J'ai du texte à retravailler à ce niveau-là. Et les travaux qui sont publics, donc qui sont visibles par les autres membres, les autres élèves de mon groupe. Donc, ceux-là, ils sont publics à ce moment-là. C'est aussi possible de ne pas publier un défi. C'est-à-dire, si l'élève n'a, par exemple, pas atteint les objectifs, s'il y avait du contenu que vous croyez qu'il n'est pas publiable, que vous ne souhaitez pas qu'il soit visible par d'autres élèves, eh bien, on peut juste le laisser priver à ce moment-là. Donc, moi, je vais vous montrer, par exemple, des thématiques que j'ai exploitées. Au niveau du défi d'écriture, donc, par exemple, ici, un défi sur les lettres muettes, qui est pour le deuxième cycle du primaire. Quand on choisit les défis à partir du catalogue, bien, nous, on va mettre, dans le fond, à qui ça s'adresse, deuxième, troisième, premier cycle, secondaire. Et c'est possible pour vous, même en choisissant un défi d'un autre cycle, de l'adapter, si vous le souhaitez, pour votre clientèle. Donc, ici, quand l'élève va cliquer sur un défi, bien, il va voir les consignes et le descriptif du défi. Par exemple, ici, on explique ce que c'est une lettre muette et on explique ce qu'on veut faire. Donc, créer un monde dans lequel on va créer dix phrases qui contiennent des mots ayant une ou des lettres muettes, ainsi que des mots de même famille. Donc, on met ces mots en majuscule pour que vous, enseignante, les voyez bien. Et on donne quelques exemples. Pour commencer à travailler là-dessus, créer des mondes, bien, je clique sur le bouton avec une équerre et un crayon. Ce monde-là, il est déjà presque tout terminé. Donc, voilà. C'est une toute petite île. Ce que vous voyez, c'est la petite île. On a aussi le double de ça pour permettre aux élèves de faire parfois des mondes beaucoup plus complexes, beaucoup plus gros. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, oui, les élèves puissent faire des mises en scène. C'est-à-dire, là, vous voyez, on a créé un petit environnement plutôt urbain qui vont leur donner des idées pour écrire. Parce qu'une image vaut mille mots. Et souvent, ce qu'on a, c'est le syndrome de la page blanche. Mais avec la constellation de l'ours, comme le contexte d'écriture est tellement différent de, soit du logiciel d'écriture, peu importe sur quelle plateforme il va être, ou de la feuille, bien, il n'y aura souvent pas d'appréhension liée à la rédaction. Et puis, je vous dirais que pour les élèves qui ont de la difficulté à trouver des idées, bien, là, ça va générer beaucoup, beaucoup d'idées pour créer soit des textes inventés, dans le fond, des histoires, ou encore même mettre en scène, par exemple, des projets de recherche, des oraux, toutes sortes de choses. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment une grande variété de choses qu'on peut faire avec la constellation de l'ours. Vous pourriez vous-même, par exemple, il y a un enseignant qui, à chaque année, il va aborder le récit en trois temps, en quatrième année, avec ses élèves, bien, il va commencer avec la constellation de l'ours, puisque on peut, quand on crée le défi, vous voyez une seule île présentement, on pourrait en enfiler plusieurs. Je vais vous montrer d'autres exemples. Donc, dans le récit en trois temps, on aurait trois îles, une après l'autre, qui sont très visuellement concrètes pour les élèves lorsqu'on va leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, je reviens à mon défi. Celui-ci, bien, c'est sûr, la lettre muette. Ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, l'île, elle était complètement vierge. Il n'y avait rien dessus. C'était comme de la terre battue. Et là, je suis venue ajouter à l'aide de deux menus. Il y a un menu ici en haut, le menu maison, où je vais retrouver des dizaines, des centaines d'objets qui sont placés par catégorie et qu'on va venir installer sur notre île. Par exemple, si je vais juste ajouter peut-être quelque chose de tout petit, je vais ajouter un petit chien, par exemple. Donc, ce que je veux faire, lorsque je crée un monde, je clique sur le petit chien, il se retrouve ici, puis là, je peux venir le placer où je le souhaite. Et c'est comme ça que j'ai créé tout mon monde actuellement. Et j'ai composé, dans le fond, en ayant en tête l'objectif de mon défi. Donc, là, on parlait de lettre muette. Voyez-vous aussi, j'ai mis l'arbre et l'arbuste sont des plantes. Donc, j'ai deux mots de même famille avec la lettre muette. Je suis venue placer sur chaque personnage parce que quand on installe un objet, comme par exemple le petit chien ici ou n'importe quel autre, on a accès à un menu contextuel et on peut juste cliquer sur un fil à terre. Et là, ça nous ouvre une bulle de texte et on va venir mettre du texte qui va être associé à cet objet-là. On pourrait aussi rédiger l'entièreté de notre texte. Par exemple, on aborde le récit ou on voulait juste venir y aller plus en mode narratif. Bien, on pourrait venir cliquer ici écrire tout le texte complètement à l'entrée de notre île. Et là, quand on va faire la visite de ce monde-là, quand ce sera terminé, eh bien, le lecteur va commencer par faire la lecture de notre texte et ensuite, il pourra poursuivre avec la visite du monde qu'on a créé. Ça pourrait aussi être l'endroit où on écrirait l'introduction si on le souhaite. Donc, voilà. Et ici, par exemple, je vais vous montrer, j'ai mis d'autres mots avec des lettres muettes parce qu'ici, j'ai mis le mot « gros ». Mais ici, si je me souviens bien, ah, j'ai mis « gros ». Donc, elles ne sont pas dans la même bulle, mais je vois que l'élève a compris. Il a mis des mots de même famille avec une lettre muette. Donc, je vais terminer ici ce défi-là. Je vais vous en montrer un autre. Bon, je retourne au menu « mes défis ». Par exemple, ici, je vais aller sur les répétitions. Donc, même chose, une petite mise en contexte avec un exemple pour l'élève. Donc là, dans ce contexte-ci, excusez-moi, on va devoir écrire des phrases qui contiennent des pronoms de congélaison pour éviter la répétition. Donc, encore une fois, c'est un monde qui n'est pas terminé, que j'ai commencé et qui se passe au carnaval. On a plus de 27 thèmes avec lesquels on peut créer des mondes. Donc, il y a des mondes, il y a des thèmes qui sont créatifs, qu'on appelle, qui peuvent représenter des choses très concrètes comme la ville, la campagne, qui peuvent représenter aussi l'écoresponsabilité, on a aussi différents biomes comme la jungle, le désert, on a aussi l'Arctique. Donc, c'est vraiment possible de représenter une foule de choses avec le jeu. Et on a les thèmes historiques, donc du premier cycle au troisième cycle du primaire et qui sont, dans le fond, en lien avec ce que le récit propose. Donc, c'est exactement les thèmes qu'on propose au Québec pour aborder le récit. Je vais vous en montrer par la suite, ce qu'on peut faire avec un univers social. Donc, là, voyez-vous, on a des animations dans ce côté-ci. Puis, j'ai encore utilisé la petite île. Je l'aime beaucoup, la petite île, parce que c'est rapide pour les élèves de construire puis on ne veut pas qu'il passe trop de temps non plus à construire, mais en même temps qu'il y a du plaisir, dans le fond, à créer le monde dans lequel ils vont mettre les textes. Donc, ici, voyez-vous, j'ai mis un petit texte à l'entrée juste pour introduire, dans le fond, le monde. Et en dessous de ça, je suis venue mettre ici, j'ai mis mon pronom de conjugaison qui va remplacer, qui va éviter les répétitions. j'ai mis mon bonhomme hot dog. Donc, tout est créé par un illustrateur qu'on a à l'interne et qui crée du contenu de façon régulière. Donc, c'est tout fait ici par nous et qui, en le fond, s'est adapté beaucoup à la réalité québécoise. Donc, ça, ça en est un autre monde qu'on a créé. Je retourne au menu. Je vais vous montrer un défi d'univers social à ce moment-ci qui est sur une grande île. Donc, ce ne sera pas trop long. C'est le régime seigneurial en Nouvelle-France. Donc, dans ce cas-ci, on vient créer une seigneurie puis on va expliquer comment fonctionne la seigneurie. C'est un petit peu plus long chargé. C'est un gros monde, celui-là. Donc, ça ne devrait pas être très long. On a la possibilité de zoomer, en fait, d'agrandir l'image ou de la rapetisser. On a aussi, par exemple, ici en haut à droite, vous allez voir le nombre, le compteur de mots qui indique combien de mots ont été écrits. Souvent, c'est très motivant pour les élèves de savoir combien de mots ils vont avoir écrits. Et d'après toute l'expérience qu'on a, ça fait trois ans que le jeu est en fonction, les élèves, de façon générale, vont toujours écrire plus avec la constellation de l'ours que sur une feuille de papier. C'est les commentaires qu'on a des enseignants. Donc, ils sont toujours bien, bien contents d'écrire avec ce jeu-là. Et souvent, même, les premières fois, ils ne veulent même pas aller à la récréation parce qu'ils veulent continuer à écrire. Puis ça, on l'a vécu quand on est allé dans les classes faire des tests. Donc, c'est sûr que c'est... Normalement, c'est un assez grand succès chez la plupart des élèves. Donc, si on regarde ici, voyez-vous, l'île est beaucoup plus grande. Je suis venue installer, dans le fond, comme j'ai reproduit la seigneurie, comme c'était à l'époque. J'ai mis mon moulin, les terres communales. Je suis venue placer mon rang avec la maison, dans le fond, du colon, la seigneurie. Puis là, je suis venue placer des textes sur le manoir, expliquer qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que le seigneur faisait. Je suis venue placer ici un autre texte à l'entrée, de façon un peu plus... J'ai plus de textes à ce niveau-là. Et puis, voilà, ça vous permet de faire autre chose que la traditionnelle maquette. Puis je sais que souvent, on fait toujours les mêmes choses dans l'univers social. Donc, avec la constellation de l'Ouf, c'est une autre façon d'aborder les thématiques. On pourrait aussi, par exemple, créer deux îles. Si, par exemple, on aborde le Québec en 1905, on pourrait dire, comparez-moi le milieu urbain du milieu rural, parce que c'était deux milieux où est-ce que les gens, en fond, vivaient complètement différemment. Au niveau de la ville, il y avait l'industrialisation qui commençait. En campagne, il y avait encore des endroits où est-ce qu'on colonisait, comme en Abitibi, tout ça, même plus loin. Donc, c'est une belle façon de les amener à réfléchir aussi sur des choses. On a des défis, par exemple, où est-ce qu'on aborde la thématique des femmes dans l'histoire, des femmes qui ont fait l'histoire aussi. Donc, je vous invite à aller consulter notre catalogue. C'est ce que je vais faire dans quelques minutes avec vous pour vous donner d'autres idées. Là, ce que j'aimerais faire, c'est juste de vous montrer un nouveau défi, par exemple, puis de voir comment est-ce qu'on fait pour ajouter des choses dedans. Donc, là, on est toujours dans la perspective de l'élève. Donc, dans ce cas-ci, on construit un monde qui recrée la soirée d'Halloween autour de chez soi et dans laquelle on devra inscrire, on devra ajouter trois maisons décorées, quatre dialogues entre les personnages et trois descriptions d'objets. Donc, c'est assez concret pour l'élève. Et tous les verbes devront être conjugués au présent. Donc, si j'entre, j'ai encore, quand j'entre pour la première fois, j'ai encore une répétition de ce que je dois faire. Ensuite de ça, je peux écrire un titre ou pas à mon travail, comme je le ferais sur une feuille. J'ai un personnage qui me dit que je peux toujours modifier. Et là, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était complètement terre battue quand on commence. Effectivement, mais c'est aussi possible d'ajouter des, on appelle ça des environnements. c'est-à-dire que pour encore favoriser la rapidité de construction, nous, on a créé des espèces de tapis de jeu. Donc, il y en a de toutes sortes pour justement que ça soit plus rapide pour les élèves. Donc, dans ce cas-ci, j'avais déjà, lorsque j'ai créé mon défi sur la plateforme enseignant, ajouté un environnement de jeu. Et là, on m'a demandé d'ajouter des maisons décorées. Donc ça, je vais les retrouver ici. Vous voyez un certain nombre de thèmes que j'ai rendus disponibles pour ce défi-là. Mais on pourrait en mettre plus ou moins. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez mettre. Dans ce cas-ci, si je veux des maisons décorées, je vais aller dans urbain et je vais choisir la catégorie maison. Si vous voyez ici, où est-ce qu'il y a ma souris. Et je vais chercher des maisons décorées pour l'Halloween. J'en ai une ici. Je vais pouvoir venir l'installer directement ici, ma petite maison. Je vais pouvoir en ajouter une autre. Je vais faire ça rapidement. Je vais la mettre ici. Je ne me souviens plus de ce que j'avais d'autres à ajouter. Je peux aller voir en tout cas, ici en bas à droite, c'est quoi les consignes. Donc, j'avais trois maisons décorées, quatre dialogues et trois descriptions d'objets. Donc, si je veux pouvoir ajouter des dialogues et des descriptions d'objets, je vais devoir ajouter autre chose. Ce que je vais faire, je vais aller dans le menu personnages, si je veux les dialogues. Et puis, je vais aller choisir. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de personnages. Je vais aller dans Urbain et je devrais avoir des personnages dévisés pour l'Halloween. Donc, moi, j'aime beaucoup le petit pompier. Je le trouve vraiment très mignon. Je vais le mettre ici. Il va passer l'Halloween. Puis là, vous voyez, je peux le retourner. Je vais aussi un peu pour vous montrer. Je peux le retourner comme jouer le petit personnage. Et ça va lui prendre un ami à ce personnage-là. Donc, il va passer l'Halloween avec les petits pirates. Comme ça, ici. Ils vont s'en aller dans la rue. Je vais la placer à côté. Et puis là, je pourrais venir placer des arbres. Je pourrais même, si je voulais, c'est l'automne, je vais me placer un bel arbre ici. Comme ça. Vous voyez, c'est rapide. Une fois qu'on a commencé à construire, c'est super rapide. Et puis là, si c'est l'Halloween, je pourrais peut-être mettre, si j'avais cliqué en bas à gauche, je peux choisir de mettre mon nombre de nuit. Parce que là, si c'est l'Halloween, ce serait vraiment plus chouette. Et je pourrais venir placer dans des... Ici, il y a une catégorie, si vous voyez avec une ampoule, c'est des objets illuminés. Donc, je pourrais venir placer, par exemple, des lampadaires qui vont venir même de la lumière pour créer une atmosphère vraiment intéressante. Vous voyez, j'ai beaucoup de placer un autre lampadaire. Dans le menu ici en haut, j'ai les derniers objets que j'ai placés. Donc, c'est rapide. Je peux juste venir le placer ici. Je suis encore un peu loin. Je vais venir le placer comme ça. Bon, vous voyez un peu la façon qu'on va procéder. Et ensuite de ça, je pourrais mettre mon dialogue en cliquant sur mon personnage. Je pourrais dire si... Je vais faire des fautes. comme ça. Puis là, je pourrais répondre. « Bonnes récoltes. » Donc, voilà. Donc, là, j'ai commencé à mettre mes dialogues. Je pourrais continuer en mettant des descriptifs d'objets. J'ai terminé, disons que j'ai terminé. Je vais envoyer ça à mon enseignant. Donc, en cliquant, je vous réexplique où on va. en cliquant ici en bas à droite, l'élève va pouvoir soumettre son travail en enseignant. J'ai une petite note qui me dit, « Bien, une fois que tu vas envoyer ton travail en correction, tu ne pourras plus le toucher. » Comme s'il venait le mettre au coin de votre bureau, il ne pourra plus le toucher pendant que vous faites la correction. Il va pouvoir le visiter, donc le consulter, mais il ne pourra pas le modifier. Donc, moi, c'est ce que je veux. Je l'envoie en correction. Et voilà. Mon défi a bien été envoyé à mon enseignant. OK. Là, c'est le temps. On va aller sur la plateforme enseignant. Donc, tout à l'heure, je me suis connectée, si vous vous souvenez bien, au tout début de la présentation. Et ce qu'on voit quand on arrive ici, là, moi, j'ai déjà des groupes de clés. Mon compte a déjà été configuré. Mais il va y avoir, la première fois que vous allez vous connecter, il va y avoir un petit tutoriel qui va vous aider avec les étapes qu'il y a à réaliser. Première étape, pensez du plus grand au plus petit ensemble. Donc, j'ai un compte dans lequel j'ai un groupe scolaire et dans lequel je vais mettre des élèves pour lesquels je vais donner des défis. Donc, des défis d'écriture. Donc, ce que je vais faire, bien, moi, je me suis créé un groupe, le groupe de Tania. En cliquant ici, tous les, dans le fond, les menus que vous avez besoin, se retrouvent ici à gauche, toujours. Donc, si je clique dans mes groupes, c'est ici que je vais avoir tous les groupes que j'ai créés. Vous pouvez en avoir un seul comme vous pouvez en avoir plusieurs. Pour ajouter un groupe, vous cliquez sur le bouton vert sur lequel je viens juste d'expliquer. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est enregistré, donc vous pourrez revoir la présentation si jamais ça va trop vite. On va entrer le nom d'un groupe, par exemple. On indique la langue utilisée dans le jeu parce que la plateforme, elle peut être en français ou en anglais, mais il s'est possible d'écrire dans n'importe quelle langue, dans le fond, dans le jeu, puisqu'il n'y a pas de correcteur d'intégrer, c'est l'enseignant qui va faire la correction. Donc, on pourrait écrire en allemand, on pourrait écrire en espagnol, peu importe. Mais la plateforme, elle peut être soit en français ou en anglais. et on vient inscrire le niveau scolaire. Et ensuite de ça, ça ici, vous n'avez pas besoin de vous toucher, c'est les thèmes qui vont être proposés à votre groupe. C'est possible après ça, si vous ne souhaitez pas proposer certains thèmes, de le faire à la pièce lorsque vous créez des défis. Donc, je confirme et là, je viens de créer un nouveau groupe. Il va s'ajouter à la liste, voyez-vous, j'ai les hauts cantons et si je voulais ajouter dans les hauts cantons des élèves, bien, j'ai deux choix. Je peux cliquer ici sur mes élèves ou cliquer là sur mes élèves, ça revient au même à la même chose. Ici, c'est comme, ce que vous voyez là, c'est comme mon petit tableau de bord. Je vais voir combien j'ai d'élèves dans mon groupe, combien de défis j'ai créés. Je vais voir le niveau d'avancement des travaux de mes élèves. Donc, est-ce que j'en ai à corriger? Est-ce qu'il y en a, combien il y en a qui sont en cours? Combien complétés? Je vois les préférences que j'ai mis, donc la langue, le niveau scolaire, le mode visiteur, ça veut dire que je veux permettre à d'autres gens de pouvoir voir les travaux de mes élèves et pour pouvoir le faire, bien, j'ai un code ici que je dois partager avec les élèves s'ils veulent le partager avec d'autres classes ou vous pouvez le faire aussi avec des enseignants et vous pouvez partager ce même code-là avec la famille, avec les parents. Donc, si, pour que les gens puissent accéder aux travaux de vos élèves, bien, vous copiez le code et ce qu'on va faire, c'est que quand on arrive dans le jeu, je vais déconnecter, les gens, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de télécharger le jeu. Ça, c'est gratuit, ça ne prend pas de compte et on ouvre le mode visiteur, voyez-vous, les deux petites jumelles ici et on vient entrer le code du groupe et là, les gens qui ont entré le code du groupe auront accès, dans le fond, aux défis qui ont été créés et qui sont publiés. Donc, vous devez les terminer qui ont été corrigés, publiés. Voyez-vous, bien là, on a accès, j'ai personne dans mon groupe et c'est un nouveau groupe. J'aurai accès, dans le fond, aux défis de ce groupe-là. Donc, je vais ressortir et je retourne sur la plateforme enseignante. Pour ajouter des élèves, je vous montre rapidement comment faire. Ça ne sera pas long, ça s'en vient. Donc, pour le groupe des Hauts-Cantons, ce que je fais, c'est, voyez-vous, j'ai ajouté des élèves, je vais venir cliquer ici sur cette tuile-là et ce que vous allez faire, c'est que vous allez soit utiliser l'adresse courriel de vos élèves parce que je sais qu'il y a beaucoup de comptes pour beaucoup de produits. Vous devez gérer beaucoup de mots de passe et d'identifiants. Donc, vous pouvez utiliser, si vous le faites déjà, l'adresse courriel de vos élèves ou créer des identifiants pour chaque. j'espère qu'il ne va pas me lâcher ce matin. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes hier, j'espère que ce n'est pas le cas présentement. On va juste attendre un petit peu. Ok, je pense que ça va y aller. Oui. Oups. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va venir créer dans le fond un identifiant pour chacun des élèves. Donc, le nom affiché à l'écran, c'est souvent le prénom. Donc, on pourrait mettre Muriel. Ça prend au moins cinq lettres et vous pourriez aussi mettre le nom de famille si vous le souhaitez. L'identifiant va se créer tout seul, mais vous pourriez aussi le modifier. Donc, ça pourrait être l'adresse courriel ici d'identifiant. C'est ça avec quoi l'élève va se connecter au jeu. Et un mot de passe. Pour le mot de passe, vous pouvez le générer vous-même. Il doit être différent pour chaque élève parce que si c'est le même mot de passe, ils vont finir par le savoir. Ils peuvent accéder au compte de chaque élève. Puis, on ne veut pas ça parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent modifier ou viennent écrire des choses dans l'icône des autres. Et on a un générateur si vous souhaitez, dans le fond, pour choisir vous-même. Donc, ici, le nom affiché à l'écran, c'est ce qu'on va voir sous le petit avatar, ce que je vous montrais tout à l'heure. c'est ce que vous voyez de façon concrète ce que c'est. Donc, dans mon groupe, ici, c'est le nom qu'on va voir ici en dessous. Donc, c'est important qu'il soit reconnaissable parce que sinon, c'est difficile de savoir qui c'est dans le groupe. Et une fois qu'on a terminé de remplir ça, on va venir ajouter cet élève-là à notre groupe puis on peut continuer une à la fois. Il y a aussi une façon d'ajouter tout en même temps avec un fichier dans le fond. Si vous avez un fichier Excel ou un fichier Google qui contient toutes les informations sur vos élèves, c'est possible de le faire. Pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là parce que je n'ai pas le temps d'aborder ça aujourd'hui, il y a des petites vidéos qui sont disponibles sur notre site d'information Constellation de Lodo. et puis ici aussi, voyez-vous, ce serait là importer des élèves depuis un fichier tableur et plus d'informations mais il y a aussi une vidéo qui est disponible. Très important à retenir, une fois que vous avez entré tous vos élèves, vous avez une seule chance de télécharger les mots de passe ici parce qu'on ne permet pas plusieurs fois à cause des meilleures pratiques, on essaie de se plier à ce qui est le plus sécuritaire possible. Donc, gardez en tête de télécharger les mots de passe une fois que vous aurez fait l'entrée de vos élèves. Donc, si on a terminé, je vais faire finir l'ajout d'élèves tout simplement et là, je peux accéder à mon groupe. Ça ne sera pas très long. Donc, voilà, j'ai mis Muriel qui fait partie maintenant de mon groupe. On va regarder comment ajouter des défis. Je vais retourner dans... Parfait, je vais aller... Voyez-vous, le menu ici à gauche, j'ai mis les défis. Donc, c'est sûr que là, pour les Hauts-Cantons, j'en ai pas encore. Je n'ai aucun défi pour ce groupe-là. Je veux en créer. J'appuie sur le bouton ouvert qu'il y a ici. Ça sent rien. Je vais arrêter le jeu. Je pense que ça va vraiment m'aider si j'ai plus ça qui roule. Voilà. Ça devrait aller. Donc, je vais cliquer sur « Créer un défi pour ce groupe ». Je peux créer un défi à partir de zéro. Donc, vous allez avoir un formulaire complètement vierge qui va vous permettre d'écrire ce que vous souhaitez, de le configurer comme vous voulez. Mais je vais commencer par vous montrer comment créer un défi à partir du catalogue. Donc, un catalogue de défi comme je disais plus tôt. Dans lequel on peut faire un tri pour aller chercher un peu, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que je cherche un défi d'écriture ou un défi de lecture? Donc, par exemple, je cherche des défis d'écriture pour le troisième cycle du primaire. Donc, voyez-vous, tout est là. Il y en a même pour les familles qui sont plus ludiques. Pour le prix scolaire, on en a aussi. Donc là, disons, je cherche pour le troisième cycle. Et je peux choisir la matière scolaire. On va choisir pour le français. Et je peux choisir la langue. On a des défis en français et en anglais. Donc, j'en ai 51 en français. Donc, pour vous donner une idée, on a des défis où est-ce qu'on peut créer plus d'histoires. Comme par exemple, ici, mon dragon de compagnie. Bien là, ce qu'on veut faire, si vous voulez avoir une idée de ce qu'on retrouve là-dedans, vous pouvez faire clivoir ce gabarit. Et là, on peut lire l'information. Donc, on doit créer un monde dans lequel on a un dragon de compagnie et on va donner plus d'informations à son sujet. Et puis, bien là, on explique un petit peu ce qu'on veut que l'élève fasse. On a toujours une intention pédagogique qui nous explique ce que, ce n'est pas le but ou l'intention, dans le fond, de l'exercice. Et la durée, c'est seulement à titre informatique pour que vous puissiez prévoir peut-être le temps pour faire réaliser le défi. Mais c'est sûr que c'est différent probablement entre des élèves qui débutent l'utilisation du jeu et ceux qui sont plus avancés et qui construisent plus vite et qui connaissent bien la mécanique de la plateforme. Donc, si j'ai envie de paramétrer ce défi, je vais cliquer ici. Mais là, je veux juste vous montrer avant. Je vais y arriver, mais je vais vous montrer d'autres idées de défis. On a ajouté une foule de défis depuis le début de l'année. Le métier zoologiste, faire une recherche sur un animal et le présenter. En le fond, aux autres élèves de la classe, ça pourrait être présenté sur le tableau interactif. Mais aussi, on pourrait les publier et chacun pourrait aller voir les créations des autres, les recherches des autres. Un défi sur les marqueurs de relations. C'est quoi l'école de mes rêves? Travailler les mots de vocabulaire. Un autre défi pour l'Halloween, plus rigolo celui-là. Des amorces de récits pour leur donner des idées. Par exemple, si le potager est mystérieux, ce qu'on veut faire, c'est qu'on donne une idée de comment on commence l'histoire. Ici, Mélodie, qui n'aime pas la campagne, elle se retrouve dans un endroit où il y a un potager vraiment mystérieux. Et là, on demande à l'élève de continuer l'histoire. Donc, la poursuite. Il va construire dans le monde, comme on a vu tout à l'heure. Il va construire le reste de l'histoire. C'est une belle façon qu'on pourrait travailler le récit en trois ou en cinq temps avec ça. Vous pourriez même aller modifier légèrement les consignes pour préciser votre intention ou peut-être donner une direction différente au jeu. Ça, on en a plusieurs comme ça, des amorces. Et puis là, si je continue, ici, on peut travailler celui-là en éthique. Bienvenue à Saint-Aimable. Il y en a sur le génie de la fontaine magique, les mots contraires. Donc, je vous invite à aller voir ça après. Même si vous n'avez pas de compte, le catalogue est disponible. Si vous allez ici sur constellationdelours.info, qui est notre page d'information, vous allez retrouver dans le jouet l'accès au catalogue de défis. Donc, ce qu'on consulte actuellement. Et vous aurez aussi accès aux capsules vidéo que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, dans le soutien, vous aurez des capsules vidéo pour les enseignants si vous souhaitez obtenir de l'aide plus précise sur certaines fonctionnalités. Et dans le ressource, il y a des capsules vidéo aussi à présenter à vos élèves si vous avez envie de les initier à la plateforme. Donc, je retourne dans le catalogue. Si, par exemple, je prends ici « Les gens font la paire », bien, je vais voir ce gabarit et je décide de le faire. Je décide de le proposer à mes élèves. Bien, je vais cliquer sur « Paramétrer ce défi ». Et là, voyez-vous, j'ai accès au formulaire dans le fond du défi. Donc, vous pouvez modifier n'importe quoi tant qu'il n'a pas été soumis à vos élèves. Parce que ce qu'on va faire, c'est que quand on crée un défi, quand on choisit soit du catalogue ou vous en crée un par vous-même, tout est modifiable avant de l'avoir rendu disponible à vos élèves. parce qu'une fois que les élèves l'ont commencé, c'est plus possible de modifier certains paramètres sauf le titre, les consignes et une minuterie. Ça, c'est possible de la réinitialiser à chaque début de cours. Le reste n'est plus modifiable parce que ça viendrait causer des conflits dans la base de données et ça casserait le jeu. Donc, c'est dommage, mais il faut juste comme bien réfléchir à ce qu'on met avant pour le proposer de nos élèves parce que les informations ne sont pas toutes modifiables. Donc, ici, vous pourriez ajouter ou modifier la consigne. L'intention pédagogique, elle n'est pas modifiable. On a des modes spéciaux. On peut mettre le mode narration. Le mode narration, ça va faire en sorte que les élèves ne pourront écrire qu'au début de l'île. Tout à l'heure, je vous ai montré où est-ce qu'on pouvait inscrire l'introduction ou je vous disais aussi qu'on pouvait travailler la narration à cet endroit-là. Vous pourriez dire « Moi, je ne veux que les élèves travaillent en mode narration. » On peut choisir la taille de l'île, le composé en partie. Donc, si vous souhaitiez travailler, par exemple, le récit en trois temps, vous pourriez dire « Moi, je vais mettre trois îles » avec déjà des titres à chaque île pour les aider. Et c'est ici, tout à l'heure, je vous ai dit vous parlez d'environnement ou de tapis de jeu. C'est ici que vous pourriez les choisir pour chacun d'entre eux si vous le souhaitez. Si vous ne mettez rien, ça va être juste comme un bras qu'eux vont pouvoir mettre dans le fond, la surface qu'ils souhaitent, les élèves. On peut aussi écrire un mode, activer un mode qui s'appelle « Écrire pour construire ». Dans ce cas-là, à chaque fois que je vais placer un objet ou un personnage, il va y avoir un prix. Donc, je vais avoir donné à mes élèves un budget d'étoile. Ça va être inscrit en haut à droite dans le jeu. Je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Je pense que j'en ai un en jeu présentement. Sinon, je vais vous expliquer de façon plus concrète. Ça ne sera pas long. Le jeu part. Une fois que ça va être prêt, je vais vous montrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un budget d'étoiles à nos élèves. Et puis, à chaque fois qu'ils vont placer un objet ou un personnage, ça va faire diminuer le budget d'étoiles. Pour pouvoir regagner des étoiles, ils vont devoir écrire. Et c'est vous qui décidez combien d'étoiles ils vont gagner par mot. Donc, ça crée une boucle sans fin comme ça de construction et d'écriture. C'est intéressant pour les plus jeunes qui parfois oublient tout simplement d'écrire parce qu'ils sont tellement pris dans la construction des mondes. Mais je vous dirais que de façon générale, c'est peut-être intéressant au début, mais une fois que les élèves ont goûté au jeu, ce n'est pas quelque chose qui est utilisé beaucoup, mais qui est quand même intéressant d'avoir. Donc, si ça vous tente de l'essayer, c'est là pour vous. Ensuite de ça, on peut indiquer le nombre de mots total qu'on veut. Faites attention si vous mettez un nombre maximum parce que souvent, ils vont dépasser et on a plusieurs enseignants qui nous ont écrit en disant est-ce que c'est possible d'augmenter le nombre de mots parce que les élèves ont atteint la limite? Mais non, on ne peut pas une fois qu'on a commencé, donc c'est dommage. Durée en minutes, il y a un petit chronomètre qui va être affiché dans le jeu en haut à droite. Ensuite de ça, on peut ici choisir les thèmes qu'on veut aborder avec eux. Si vous voulez avoir une idée des thèmes, bien, sur la page, encore une fois, ici, d'information, bien, on peut aller voir tous les thèmes si vous désirez voir de façon plus concrète ce qu'on y retrouve. Là, j'essaie de voir en même temps si j'ai un défi avec écrire pour construire et je ne crois pas. Je pense que j'ai été effacé tout à l'heure avant la présentation. J'en suis désolée. Donc, ici, bien, vous voyez, on peut aller voir, par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans les arts enchantés juste pour que vous sachiez ce que les élèves vont avoir accès. Donc, ça vous donne une petite description de ce qu'on retrouve. Une fois qu'on a déterminé ce qu'on voulait comme thème disponible pour nos élèves, bien, on confirme. On choisit pour quel groupe. Moi, j'en ai plusieurs, mais peut-être que vous allez en avoir seulement qu'un. On choisit le groupe. Donc, moi, ici, on peut activer ou désactiver notre défi. Ce que ça va faire, c'est que s'il est désactivé, les élèves ne le verront pas en jeu. Donc, vous pourriez créer plusieurs défis à l'avance, ne pas les activer et les proposer seulement quand vous en avez envie ou quand la matière doit être abordée. Dans ce cas-ci, moi, je veux le montrer à mes élèves. Donc, je vais l'activer ici. Je fais créer. Il va être ajouté dans les Hauts-Cantons. On va le voir arriver. Donc, vous voyez, on a les gens qui font la paire. Attendez, c'est celui-là qu'on avait créé. Il semble que nous. Oui, c'est celui-là qu'on avait créé. Là, j'ai reparti le jeu, ça fait que je recommence à avoir du délai dans les Hauts-Cantons. Oui, exactement. Donc, il est là. Vous pourriez ici le désactiver. Vous voyez au bout, là, désactiver, bien là, il ne le verrait plus. Donc, ça peut être intéressant à la fin d'une journée si vous ne voulez pas qu'il travaille à la maison parce qu'une fois qu'ils ont leurs accès, bien, les élèves peuvent le télécharger à la maison. Vous pourriez donner du travail à faire à la maison, des défis plus ludiques si vous avez envie qu'ils continuent à travailler sur autre chose ou qu'ils s'amusent. Donc, ici, vous avez comme un petit cadenas débarré ou barré si vous voulez qu'ils y accèdent ou pas. Vous verrez comment, s'il y a des trucs à corriger ici dans « Mes défis ». Et puis, vous pourriez aussi partager le défi avec d'autres enseignants. Donc, à ce moment-là, ça va créer un petit code. On va le voir ici que vous n'avez qu'à partager. Donc, j'ai encore du délai. Ce petit code-là, on le copie. On l'envoie à notre collègue soit par texto ou par courriel. Et quand on veut importer un défi dans notre compte, on va essayer d'en créer un défi pour ce groupe et on importe le défi. Ce que je fais, je viens entrer le code que j'ai copié et puis je l'importe. Puis là, il va s'ajouter à la liste des défis. Je pourrais encore le modifier même si c'est un défi qui provient d'un collègue ou d'une collègue, vous pourriez quand même le modifier à votre goût. Et puis, il va s'ajouter à la banque de vos défis. Donc, je vais continuer. Là, je le prie. Tania, désirée de t'interrompre. T'as dit? Ils ont appris la limite. On arrive bientôt à la période de questions, mais je ne sais pas, peut-être tu pourrais nous donner un petit aperçu de corriger comment on accède dans le fond à la copie. Je vais prendre deux, trois minutes. Vous avez des travaux à corriger. Je vais aller dans mon compte tout à l'heure, mon vrai compte pour lequel on a créé la soirée d'allumine. Vous allez ici, menu de gauche, corriger les travaux. Et puis là, je vais voir les différents travaux que j'ai à corriger. J'ai la soirée d'allumine. Vous voyez, j'ai une seule élève, Tania. Et puis, ce que je vais faire, c'est soit cliquer ici ou là, ça met au même endroit. Et puis là, je peux venir avec les outils ici. Je peux venir corriger, donner des commentaires, donner de la rétroaction parce qu'on peut donner de la rétroaction à nos élèves. Donc, ils ne sont pas tout seuls dans une bulle numérique. C'est vous qui accompagnez les élèves de votre classe en mettant soit des commentaires sur le texte ou encore en mettant, dans le fond, en leur indiquant où sont les erreurs avec, je vais retourner ici. Donc, c'est ça. C'est vous qui venez comme accompagner votre élève. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que là, je n'ai pas le temps de vous montrer comment fonctionne la correction, mais regardez souvent en haut dans chacun des menus vont se retrouver des vidéos explicatives. Donc, ici, vous aurez une vidéo qui va vous aider à faire la correction. Si j'ai dans le catalogue de défis, on a d'autres vidéos explicatives qui viennent vous accompagner. Donc, je vous invite à regarder. On les retrouve aussi sur la autre plateforme comme je vous indiquais tout à l'heure, mais c'est de cette façon-là que vous pourrez avoir plus d'informations. Si je termine ici, par exemple, si je retourne dans la soirée d'Halloween, juste pour vous donner une petite idée, je pourrais choisir le petit pinceau rouge et puis mettre en rouge les mots où est-ce qu'on retrouve des erreurs. Et là, en jeu, je vais l'envoyer en révision. Donc, celle-là, je vais continuer, c'est beau. Puis, je vais mettre un commentaire général. Donc, je vais envoyer le travail en révision puis je vais mettre un petit commentaire. je l'enverrai en révision. Donc, l'élève pourrait le voir dans le jeu et si je retourne, juste pour vous donner une idée de ce qu'on retrouve dans le jeu une fois que c'est en correction. Mais là, on va voir, l'élève va voir dans le fond ce qu'on a ajouté pour l'aider à faire la correction. Donc, nouveau défi que j'ai, je clique ici. Je vais mettre en mode plein écran pour que ce soit plus beau. je vais cliquer sur le monde et vous allez voir. Je vais avoir le commentaire général que je viens d'inscrire avec la date et puis après ça, bien, ici, il y a zoom back. Je vais voir qu'il y a quelque chose à corriger ici puis on retrouve la même chose là. Ici, c'est ici, je vais retrouver tous les textes que j'ai écrits. Si je clique là ou encore sur la bulle du personnage directement, bien, voyez-vous, je vais voir que c'est en rouge. C'est ce que j'avais fait sur la plateforme enseignante. Donc, ça vous donne une petite idée des outils qui sont à votre disposition pour faire la correction et pour donner aussi de la rétroaction à vos élèves parce que c'est ça qui est super important. C'est de les aider à cheminer, dans le fond, dans leurs travaux d'écriture. Donc, voilà. Dernière, dernière chose, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais c'était les défis de lecture. Donc, voyez-vous, ici, quand on arrive sur la plateforme, vous avez accès directement, les élèves ont accès directement aux défis d'écriture, mais on peut aussi accéder aux défis de lecture. Et puis, à ce moment-là, bien, ils peuvent juste aller lire. C'est des mots qui sont créés, qu'on ne peut pas modifier, mais ils peuvent se promener dans lire l'information. Je ne serai pas le tour, c'est juste pour vous donner une idée. c'est un monde dans le livre avec une introduction. Ça, c'est une belle histoire. elle est longue, mais super belle. Et puis, je vais me promener avec mon petit personnage puis je vais lire l'information. Et suite à ça, bien, ils vont pouvoir, j'ai téléchargé le questionnaire, ils vont pouvoir consulter le questionnaire ici qui a été créé, qui va avec, et aussi le coder que vous pouvez télécharger pour faire la correction. Donc, c'est une belle façon d'aborder différemment les compréhensions de texte et les exercices de lecture. Donc, voilà. Mais je pense que j'ai fait rapidement le tour Cassandre. Est-ce qu'il y a des questions? On a Marie-Ève. Marie-Ève, as-tu une question? Ça ne sera pas bien long, je vais arrêter l'enregistrement. Un grand merci. Merci infiniment, Tania. un plus d'avoir.